... On a tous des intentions, chacun d'entre nous a une intention. On veut savoir ce que c'est être heureux. On veut savoir c'est quoi l'illumination. On veut savoir comment sortir de ces carcans, comment sortir de ces tourmentes que nous avons tous. Parce que là on est ensemble, on est tous les mêmes. On a tous une existence sur ce bateau, le bateau de la vie, la terre. Et tout le monde est sur un bateau. Et on est tous conditionnés à aller dans un sens. Rare, il y a quelques, je dis la plupart, qu'on est conditionnés à regarder la vie avec le temps, avec ce que sera demain. Et demain, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc on va rentrer dans ce sujet-là. Et on va voir pourquoi nous, nous sommes tout le temps occupés. Et comme nous sommes tout le temps occupés à vouloir quelque chose, alors on reste occupés. Un esprit occupé, ça veut dire qu'il n'est pas en paix. C'est seulement un esprit en paix qui est capable d'agir avec la grâce de ce que la vie propose. Autrement, tu vas agir avec ce que tu connais. Et tout ce que tu connais, c'est ce que tu as empilé de toute ta vie. Et tu as dit, mais non je sais, j'ai des connaissances. J'ai lu la Bible, j'ai lu tel livre, j'ai compris quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit ça, il m'a dit ça. J'ai mémorisé, maintenant je connais plein de choses. Mais en fait, tu ne connais rien. Parce que ce que tu connais, ce sont ce qu'on t'a dit. Et tu en as fait un concept, une image, et tu dis je sais. Alors que ce ne sont que des images. Tant qu'il y a la pensée, la mémorisation de ce qu'on est, ce qu'on appelle moi, tant qu'il y a ça là, il ne peut pas y avoir de libération. En soi, se joue tout ça. C'est pour ça qu'on appelle soi. Parce que c'est en, dedans. L'être que tu es, intériorise toutes ces choses-là. Et ça, c'est ce qu'il y a en soi, là-dedans. Mais ça, ce n'est pas toi. Et tu dois le découvrir. Tu dois savoir qui est ça. Tout ce, cette histoire, cette scène que tu joues, ces émotions, ces problèmes que tu as. Tu dois savoir qui est en train de vivre ça. Et ça se passe dans le soi. Alors, faire la connaissance de soi, ça ne veut pas dire trouver quelque chose de lumineux, de glorieux, de grand, de beau, de fort. Ça veut tout simplement dire que tu découvres tout ce que tu ne veux pas voir. Et tu vois, dans ce monde-là, on a tous envie de quelque chose qui va nous sortir de ce que l'on sait. On veut quelque chose d'autre. On passe toute notre vie à aller voir à l'extérieur de notre peau qu'est-ce qu'il y a. Alors que tout est là. Il faut que tu ailles là pour découvrir qu'est-ce qu'il y a. Déjà pour découvrir. Et quand tu as découvert qu'est-ce qu'il y a là, et bien tu t'aperçois que tout ce qu'il y a là-dedans, et bien c'est quelque chose que tu as établi comme étant une zone de confort. Moi, avec ma famille, mon argent, mes affaires, je suis bien loin. J'ai des choses à dire et je le dis fort et haut parce que je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci, je suis quelqu'un, je suis un homme, je suis une femme. Donc, j'établis mon personnage avec arrogance pour montrer aux autres que je suis comme ça. Ça, c'est ce qui se passe là-dedans, qui fait ça. Alors que toi, tu n'es pas ça. Si tu arrives à voir ça, ce qui se passe là, et voir tout le mensonge que tu te racontes, parce que c'est de l'illusion, si tu vois ces mensonges, alors tu vas voir que tous ces mensonges n'ont aucune valeur. Et quand tu as vu le mensonge, celui qui voit le mensonge, il voit aussi ce qui est vrai. Juste le fait que tu débusques ce que tu n'es pas fait qu'il y a quelque chose qui se produit parce que tu as vu ce que tu n'étais pas, parce que tu as vu tout ce mouvement-là, ce qu'on se donne d'être. Tu sais l'image, l'apparence, on se donne d'être ça. et on montre ça à chaque instant de nos vies. On le prend sur les toits. Et quand on fait ça, ce personnage, ce qu'il veut, il veut améliorer ce qu'il y a là, parce que tout ça, c'est le passé et le passé, c'est molle, ça se répète tout le temps. Donc, le personnage là-dedans, le soi, il veut être admiré, il veut être grand, il veut être fort, il veut évoluer. Donc, on se donne un demain où il y aura quelque chose de mieux. Donc, on espère, on vit avec l'espoir que je serai mieux, je serai quelqu'un de plus gentil, de moins égomiste. Mais ça reste toujours dans le même bateau. Il n'y a rien qui change, ça tourne en rond. Parce que celui qui veut, c'est ce soi, le soi qui veut être honoré, qui veut exister face à tout ce que la conformité propose. le monde est conforme et on te demande d'être conforme. Comment on te demande d'être conforme ? On te demande d'être ce que le monde attend de toi. On t'a dit il faut être gentil. Et si tu n'es pas gentil, tu es rejeté, tu es mis de côté. Donc, ce que tu fais, ce que tu fais quand tu es comme ça, et bien tu es en train de te leurrer. Tu es en train de croire que tu es quelqu'un. Et cette croyance, ça s'établit au fil des ans parce que toute la propagande de notre société nous dicte comment tu dois être. Et si tu n'es pas comme on t'a dicté comment tu dois être, aux femmes, on leur dit il faut être une femme, à un homme, on leur dit il faut être un homme, il faut aimer les camillons, les femmes ont dit un petit bouge à lèvres comme ça, je disais parce que c'est bien, c'est ça les femmes. Et on doit se conformer à une société qui nous dicte comment tu devrais te comporter. Et là, ici, aujourd'hui, on est en train démonter tout ça. Parce que tu n'es rien. Tu sais, tu n'es rien. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, tu n'es rien de tout ça. Tout ce que tu crois être, c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est ce que tu inventes pour pouvoir te conformer à un monde qui t'a dicté comment tu dois être. Donc, pour la plupart, c'est très douloureux de voir qu'on n'est rien. Donc, on se raccroche aux choses qu'on sait. mon argent, ma maison, mon mari, mes enfants, mes affaires. Moi, je suis identifié à tout ça quand même. Je suis quelqu'un, attention. Donc, tu te donnes de la valeur à travers le rôle que tu joues. Et tous ces rôles que nous faisons tout le temps, toute la vie, tous les jours, à chaque instant. Tu vas dormir, c'est là. Tu te réveilles, c'est là. Tu es en train de... Tu sais, les petits singes et les petits rats. Tu sais, il y en a plein partout. Tu vois, ça ne s'arrête jamais. Alors, on est en train de voir si c'est possible de se vider de tout ça. Et, enfin, être libre. Être ce que tu es pour te faire. Pas ce que tu crois. Pas ce qu'on te demandait. Il est question là d'aller se voir, d'aller se regarder. Et voir toute cette misère. Tu peux aller autour de toi aussi, dans le monde entier. Parce que ce que tu es là-dedans, là, c'est cette effervescence, c'est ces mouvements, c'est cette activité qui est là, qui a fabriqué ce qui se trouve là-bas. et tout ce qui se trouve là-bas, tu l'as fabriqué, ça n'existe pas. Ça vient de là. c'est une projection de ce que tu te donnes d'être, et tu fais exister le monde avec ce que tu penses savoir. Et comment tu sais ça ? C'est parce qu'on t'a raconté. Parce qu'en toi, tu détiens toute l'histoire de la race humaine. Et en toi, existe ce que le monde est. donc tu continues à faire exister le monde comme tu vois d'autre. Et parce que ce qui se passe en soi, tout ce mouvement qu'on appelle moi, il est en désordre. Il est tantôt gentil, tantôt méchant, tantôt bien, tantôt pas bien. Et il est tout le temps en yo-yo. Il passe des phases incroyables. Il n'est jamais stable. Il est tout le temps en train de se faire valoir pour pouvoir garder sa stature. il est tout le temps dans la bagarre. Ça, c'est le personnage. Le personnage veut se faire valoir. Et parce que tu veux te faire valoir, alors tu as ce que tu as dehors. Le monde, comme il est, il y a des guerres. Il y a toutes sortes de divisions. L'autre là-bas, il dit je suis chrétien. L'autre là-bas, il dit je suis musulman. L'autre là-bas, il dit non, moi je suis dans une secte. Et tout le monde prend sa vérité. Comment veux-tu qu'on soit ensemble, unis ? Nos esprits sont divergents et on est en conflit les uns avec les autres. Tu n'as pas besoin d'avoir une religion. Tu n'as pas, tu as juste besoin d'être dans une maison. Il y a la maman et le papa et chacun a son idée. Chacun a son truc. Et tout le monde prend son affaire. Et après, il y a la bagarre. Et c'est ce que nous sommes. Nous le faisons exister à l'extérieur de nous. Alors, maintenant, moi je ne te dis pas de me croire sur parole. Tu peux le voir, toi. C'est quelque chose qu'on peut tous voir. Tu vois, ce n'est pas parce que quelqu'un le dit qu'il faut acquiescer. Je dis, allez voir en toi comment ça se joue. Ça se joue comme ça. Est-ce que tu peux voir que ce que tu es là est tout le temps en conflit ? Est-ce que tu peux te poser à toi-même cette question et te demander pourquoi je suis en conflit ? Pourquoi je suis tout le temps avec des idées qui divergent des idées de l'autre là-bas ? Pourquoi j'ai des idées ? Pourquoi j'ai des croyances ? Pourquoi ? Tu t'es déjà posé cette question-là. Pourquoi tu as des croyances ? Pourquoi tu crois ? Pourquoi tu veux ? Pourquoi tu veux être heureux ? Qui est celui-là qui veut ? C'est celui qui est malheureux certainement s'il veut. Et ça, c'est une entité. Il va te faire croire qu'il faut s'améliorer parce que lui, il est mal. C'est ça le personnage. Il est mal. Donc il veut s'améliorer. Il veut être quelqu'un qui est chuchouté, adoré, aimé. Tu vois ? Et il veut être que quelqu'un vienne le sauver. On est tous à l'affût de quelque chose dans le monde qui va nous donner un répit. Parce que si je le rencontre, je serai mieux. Oh mon prince charmant, il est arrivé, je serai mieux. Ça n'existe pas. tu seras déçu de ce que tu te promets à toi-même. Parce que ça, cette évidence, c'est que tes pensées auxquelles tu t'es identifié, ce sont ces pensées-là qui te font partir comme ça. Tu t'envoies dans la projection de quelque chose qui t'est agréable, qui est utile, qui est illusoire, qui est idéal. Et c'est ça qu'on veut. On veut l'idéal. Parce que ce qu'on vit, c'est misérable. La vie qu'on a, on ne la veut pas. Parce que ce que nous vivons, c'est de la dualité. C'est quelque chose qui est tout le temps en conflit. Donc, arriver à voir que nous sommes en conflit et accepter que tu es en conflit. Accepter que tout ce que tu es, c'est faux. C'est le pas le plus beau que tu puisses faire dans ta vie. Parce que si tu acceptes que tu es cette chose qui est l'aide, ça veut dire l'égoïsme, l'avant-tardisme, le mensonge, l'envie, le déboire, tous les petits péchés mignons qu'on veut, tu sais, quand tu as accepté que tu es comme ça, est-ce que tu peux accepter sans rechigner parce que quand tu les as vus, tu vois l'évidence, tu vois ce à quoi tu t'accroches. et la vie, quand tu as vu, tu vois que c'est faux et tu vois qu'il faut abandonner tout ça. Est-ce que tu es prêt à abandonner tout ça en te regardant de la sorte, en te voyant tel que tu es là, abandonner ça ? ça veut dire que ta tête, c'est-à-dire ton esprit, ne réagit pas. Tu sais, ça veut dire que tu es en paix, ça veut dire que tu ne cherches plus rien, tu ne veux plus rien, tu n'attends plus rien, ça veut dire que maintenant, là, il n'y a pas demain. Maintenant, il n'existe pas les chances de demain. Ça veut dire que cette projection que tu te fais pour être toi, pour te donner de la valeur, ça n'a plus d'importance. pour toi. Parce que ce que tu es, ça rétablit l'ordre dans le soi. Parce qu'il n'y a plus de conflit. Donc tu t'aperçois que tout ce conflit-là s'en va. Parce que tu es celui qui regarde tout ça. Pas miracle. Parce que tu vois qui tu es. Parce que tu vois. Parce que celui qui voit, c'est de l'intelligence pure. par miracle, le fait de voir, eh bien, tout change d'aspect. L'aspect change. L'aspect devient ordonné. Il n'y a plus de rivalité. Parce que tu as trouvé la paix. Tu n'es plus en conflit avec tout, avec ce que tu es. tu dis pas j'aime, j'aime pas, je suis égoïste, je suis pas égoïste, tu t'en fous, tu acceptes tout, tu prends tout, tu divises pas, tu t'acceptes. et est-ce que tu peux t'accepter de cette manière. Parce que toute ta vie, on t'a dit, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être ceci et cela. Et celui qui te dit ça, c'est qui ? Ce sont des gens qui t'estiment, entre guillemets, qui te disent, t'aimer. Mais leur amour, pour te dire ça, cet amour t'emmure et tu les obéis. Tu les obéis. Tu veux leur faire plaisir, tu veux leur donner le plaisir d'être ce que eux, ils veulent voir. Parce que si tu ne fais pas ça, alors tu es seule, ma fille. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour toi. Parce que les gens t'auront abandonné. Parce que tu n'es pas ce que le monde veut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les relations. Les gens ne se voient pas comme ils sont, ils se voient comme ils aimeraient se voir. Et quand tu es comme ça, quand tu as vu ça, ça fait que toi, tu ne veux plus rien. Tu n'attends plus rien. Alors, tu sais qu'est-ce que tu es à ce moment-là, à ce moment, quand tu es comme ça. Tu es ce que l'univers propose. Tu es un paquet d'amour. Tu es l'amour pur. Tu es ce qui est sacré. Ce qui coule en toi à ce moment-là. quand tu as abandonné toutes ces choses, ce hier et ce demain, tout ce qui coule en toi, c'est sacré. Et ce sacré-là, ça s'appelle la beauté. La beauté de la vie. Et la beauté de la vie, elle n'est pas à l'extérieur de ta peau, là-bas, dans un coucher, dans un coucher de soleil, ou dans un balavre, ou dans mon héros, mon ami, mes parents, mes enfants. ce n'est pas là-bas que ça se trouve. Cette chose-là, ça se trouve en toi. Tu es l'amour. Est-ce que tu réalises ça ? Que ce que tu es, c'est ça, la beauté. Et si tu sais, si tu as pu concevoir que tout ce que tu es est faux, et que ce que tu es, c'est ce que l'univers propose. Et l'univers propose quoi ? Quand tu vois un rayon de soleil, la beauté. Tout ce que tu vois autour de toi, les ailes, les arbres, les oiseaux qui prennent leur envol, comme ça, c'est la beauté. Tu es émerveillé, tu es... Comment ça se fait que tu sois émerveillé ? C'est parce que tu vois cette beauté, quand tu l'as touché comme ça, elle te rappelle qui tu es. Tu es la beauté. Donc ça résonne en toi, cette beauté. Maintenant, là où on est en train de dire, est-ce que toi, tu peux être cette beauté ? Et résonner comme cette beauté. C'est-à-dire, exprimer, non pas ce que tu as dans ta tête, parce que c'est plus de la beauté. Dans ta tête, il n'y a que des emmerdes, des histoires. C'est ma famille, mon argent, mes affaires, et puis je suis en bébé avec lui parce que lui, il ne m'a pas fait plaisir hier. Donc, on est tout le temps en conflit. On n'est pas en paix. Mais quand tu es en paix et qu'il n'y a plus tout ça, si tu gardes cette ambiance où tu es en paix et que tu laisses cette paix s'établir et couler à travers toi, alors tu es la beauté. Tu exprimes la beauté. Et quand les gens te voient, tu ne demandes plus rien. tu n'attends rien. Tu ne veux rien. Tu es là, présent, avec ce qu'on appelle la beauté. Et cette beauté, cette présence, c'est ce qui coule quand le soi, tout ce qui se trouve en soi, est dégué à pied. Alors, le soi est vide pour laisser passer cette beauté. Et ça, ça arrive par miracle. Seulement parce que tu as su avoir l'audace de t'accepter comme tu es. Voilà. À ce moment-là, tu es cela. Et quand tu es cela, eh bien, tu es comme un rayon de soleil pour que les gens te voient comme ça. et tu apportes quelque chose. Tu n'as pas besoin de dire, je vais faire cela parce que ce n'est pas toi qui fais, ce n'est plus le soi, il n'y a plus le soi, il n'y a plus moi, il n'y a plus le personnage, il n'y a rien d'autre que le sacré. Et le sacré, c'est celui-là qui fait le travail. Parce que tu as osé te vider de tout ce que tu n'es pas, de tout ce que tu croyais être, de toute l'arrogance que tu avais. Et tu vois, quand tu as de l'arrogance, tu joues un rôle. Et le rôle que tu joues, ça crée de l'arrogance chez l'autre. Parce que tu demandes à quelqu'un d'être à ton nom. Parce qu'il ne t'a pas plu, il a fait quelque chose qui t'a pas plu. Il n'est pas comme toi. Parce que toi, tu as appris comme ça, c'est ma culture, ma vie, et moi, je ne peux pas faire autrement que de voir les choses comme ça. Je crois que, tu vois, quand on cause comme ça, j'ai causé la plupart du temps, mais ce que je te dis là, ce n'est pas une tempête que je t'annonce, c'est au fond de toi que tu le sais, au fond de toi que tu le sais. il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne te le dire ça. Parce que, s'il te le dit et que tu l'entends, c'est parce que ça résonne en toi, parce que tu le sais, c'est là. Tu vois cette beauté qu'on parle là, quand elle est là, tu sais. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour venir te l'expliquer, c'est ta nature, c'est toi ça, tu es ça, tu n'es rien d'autre que ça. Donc, quand on en parle comme ça, tu le sais. Maintenant, comme tu sais, et très souvent, pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas comment l'exprimer. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'empêche de l'exprimer ? Est-ce que tu as une question dans ta tête comme ça, qui te dirait, l'exposerait, peut te demander à toi-même, qu'est-ce qui m'empêche d'exprimer cette beauté que je suis ? Est-ce que tu es trop blasé ? Tu as accepté les choses et puis tu vis comme ça et tu ne veux plus rien faire parce que c'est trop chiant. Donc, on répète tout le temps les mêmes choses. Est-ce que c'est ça ? Des questions, il faut se le poser. pose-toi à toi-même ce genre de questions parce que c'est ce qu'on appelle faire de la méditation. La méditation, c'est se questionner sur soi-même, sur ce qui nous empêche d'être ce que l'on est naturellement. parce que dans le soi que tu crois être, ce sont des histoires où tu as refloguées. C'est toute la race humaine avant toi, ça, ce qu'il y a là-dedans. Et toi, tu t'es identifié à ça. Je suis une femme, je suis un homme, je suis ici, je suis un directeur. Mais ça fout en l'air la beauté parce que tu te remplis de choses qui empêchent la beauté d'émerger. Le secret, c'est que tu puisses porter toi, ton attention sur ce que l'évidence qui t'empêche l'être toi-même. Il faut que tu le voies. Et est-ce que tu es prêt à le voir ? Parce que tu sais, quand tu l'as vu, tu es transformé. Là, tout de suite. Pas demain. Pas parce que tu vas t'améliorer ou parce que tu seras mieux ou parce que tu auras quelque chose qui arrivera. Non, ça se passe là. ces choses-là ne se passent pas demain. Demain, ça n'existe pas. Si on dit que ce sera demain, alors tu te donnes du temps pour encore faire un petit peu tes péchés mignons, pour garder un petit peu encore tes péchés mignons, encore un petit coup pour la route, quoi. Et donc, on est tout le temps dans l'attente de ce qui sera mieux. Et quand tu as, tu seras dans l'attente de ce qui sera mieux, alors tu seras toujours distrait par ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un paquet de choses qui se reboutent tout le temps, tout le temps. tu n'es jamais en paix. Tu ne peux même plus t'asseoir là à rester pendant une heure sans bien, sans bouger, comme vous êtes en train de le faire. Parce que là, quand tu es là, il y a de l'attention. Il y a quelque chose qui est attentif. Et ça, ça te donne la paix. parce que tu peux réfléchir avec ensemble, on peut réfléchir ensemble de quelque chose qui est fondamental. Mais si tu as des choses dans ta tête, si tu as des pensées, quelle que soit la pensée que tu as dans ta tête, tu n'es plus ensemble, tu n'es plus là. Moi, je propose qu'on soit là, ensemble, maintenant. et dans ce moment d'être ensemble là, il y a la beauté qui va venir. Et cette beauté va te transformer parce que tu sais que la beauté, c'est la vérité. Et la vérité, quand elle est vue, elle te change, elle te transforme. Mais il faut que tu la voies. Il faut que tu laisses ça exprimer. Laissez sortir ça. C'est la solution parce que si tu ne peux pas laisser ça sortir, il faut que tu trouves qu'est-ce qui t'empêche de faire ça. Tu vois, notre problème sur la planète Terre, c'est que la plupart d'entre nous, on est en combat pour ne pas laisser ça passer. Et oui, on te demande d'être celui qui plaît. Donc, tu n'es plus présent à cette émergence qui va s'établir. Donc, tu vas faire montrer ce que le monde attend. Tu vas vouloir faire plaisir à quelqu'un. Tu n'es plus quelqu'un qui est libre. Tu es quelqu'un qui est dépendant de ce que tu vas avoir pour que tu sois dans le bien-être. Dans le bien-être qu'on dit, nous, dans ce monde, la zone de confort. On a besoin de cette zone de confort pour pouvoir rester dedans et pouvoir s'établir là-dedans comme étant quelque chose de sécurisant. Parce que le monde, c'est ce qu'il fait avec toi. Il te donne la sécurité. Oui, la sécurité de ton... Attends, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est cette sécurité-là que nous avons besoin qui fait défaut. Parce que on t'a matraqué dans ton crâne depuis que tu es petite. Il faut réussir. Il faut être en sécurité. Il faut aller à l'école, gagner de l'argent, il faut être quelqu'un et puis si tu n'es pas comme ça, tu es foutu. Donc tu as peur. On passe la plupart de notre vie à avoir peur de ce que demain sera. Et là, on dit que si tu ne réagis plus à cette sécurité qu'on te propose d'avoir et que tu n'as pas peur, alors tu seras dans la paix et dans cette paix-là, la réaction, elle ne vient pas de la peur. Elle vient de celui qui est dans l'amour. Et l'amour trouve une solution que le monde ne connaît pas. Parce que ce que nous connaissons, c'est ce que le monde nous a demandé d'être. et je reviens dessus, c'est tout ce soi-là qui s'est établi. C'est ça le monde. Le monde est en soi. Soi, c'est le monde. On va échanger avec des questions. Préparez-vous à trouver pour travailler, pour travailler ensemble, tu vois, travailler sur soi. Regardez vraiment quelles questions vous viennent qui vous empêchent d'être comme ça. et peut-être voir si on peut passer ce cadre et être libre. Parce que le pire ennemi, c'est toi. Le seul ennemi qui est là, ici, là, tu vas aller chercher partout si tu veux. Tu peux aller chercher dans toute la Terre, dans tous les recoins de la planète. Il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi, c'est toi. C'est toi qui t'empêche d'être. Parce que tu trouves toujours une excuse. Il faut continuer. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans excuses ? C'est-à-dire ne plus se donner des excuses et juste accepter les choses comme elles. Tu es égoïste ? Ce n'est pas grave. On est tous égoïstes. Le problème, c'est que si tu n'acceptes pas, eh bien, tu auras des problèmes. C'est quand tu n'acceptes pas d'être égoïste que tu fous la merde. Excuse-moi du mot. Parce que tu dis, j'irris, mais reste avec moi. Parce que, tu vois, si tu t'en vas, je suis malheureux, j'ai besoin de toi. Mais tu es en train de l'embêter, là. Laisse-le tranquille. C'est ça, être égoïste. Parce que tu veux quelque chose de quelqu'un. tu veux pour moi. Donc, ce n'est pas grave qu'on soit comme ça. Ce n'est pas grave. Mais remarque-le. Remarque qui tu es. Va faire la connaissance de ça, de cette immense cité, là, qui est tout le temps dans l'envie, le désir, la projection, le vouloir que quelque chose arrive. rien ne doit arriver. Il n'y a rien qui sera révélé. Tu vas aller à la tombe, tu crois que tu vas trouver quelque chose ? Quand tu arriveras devant la tombe, tu dis, ben oui, j'ai trouvé, c'est quoi ? Il n'y a rien à trouver. Tout est là. Et c'est ça, notre problème. C'est qu'on croit qu'il y a quelque chose. On vient ici, là. Nus. On n'a rien. Et on repart nus. Et il n'y a rien à prendre. Mais si tu crois que tu peux avoir ma voiture, mon argent, mais ça fait un peu te rassurer, ben tu es dans le leurre. Tu es en train de te raconter des histoires. Et tu seras tout le temps en quête, en quête, en quête et puis plein de malheur t'arriveras. Parce que tu t'accroches à ces choses-là. Et ces choses-là vont partir. Et tu vas chercher qui c'est qui t'a enlevé ce truc-là, qui c'est qui me l'a volé. Parce que tu vas croire que quelqu'un te l'a volé. Parce que c'est ce qui se passe sur la planète. Tout le monde prend de toi ce qu'il a besoin de toi. L'énergie que tu as, quelqu'un va venir le pomper. Parce qu'il a besoin d'être bien, lui. Chérie, mais reste avec moi. Tu sais, tu vois, moi j'aime bien quand tu es là. Ben il te le pompe, il te pompe. Alors que c'est gratuit. Si tu es là, gratuit, ben c'est bon. Mais personne n'est obligé de donner quoi que ce soit à qui que ce soit sur la planète. Puisque tout ça, ce qu'il y a en soi là, c'est dans le soi de tout le monde. Mais comme on n'arrive pas à le prendre ici, on va essayer de le prendre là-bas. Ah oui, là-bas c'est bien. Parce que, tu sais, je regarde là-bas, il y a quelqu'un de très beau, tu es une miste, une miste, l'univers, miste, l'univers, et puis je veux aller chercher ça et l'emmener à la maison. Et qu'est-ce que tu auras après ? Dis-moi, qu'est-ce que tu auras après ? Tu le sais, et je n'ai même pas besoin de t'expliquer. Tu n'auras que des problèmes. Ouais. Et oui. Et tes problèmes ne s'arrêteront jamais. Parce que tu vas toujours croire qu'il y a mieux. Donc tu vas toujours regarder sur le journal qui c'est la prochaine Miss Universe. Parce que l'autre, elle a flétri un peu. Tu comprends ? Elle ne te convient pas. Donc, tu vois tout ce charme bien qu'on fait pour trouver quelque chose, pour nous donner de la sécurité, nous donner quelque chose de bien pour pouvoir vivre. Tout ça, on ne peut pas rien faire pour avoir ces choses-là. Et tout ce que tu feras, ce sera de l'illusion. Ce sera quelque chose qui va créer des problèmes sur la planète Terre. Alors si tu veux, toi, faire ta part sur la planète Terre et qu'on puisse vivre ensemble, alors commence par ne plus rien vouloir, rien attendre. Et juste, émane cette beauté de toi qui va reposer l'esprit des autres quand ils la verront, ceux-là. C'est comme s'ils te regardaient, ils te voyaient comme un coucher de soleil. Et c'est reposant, un coucher de soleil. Non, c'est pas quelque chose qui t'embête un coucher de soleil. Qui c'est qui t'embête alors ? Ben c'est celui qui n'est pas content. Mais chérie, mais tu as vu comment tu es ? Tu n'as pas sorti les poubelles hier. C'est ça qui t'embête. Mais un coucher de soleil, il ne peut pas être embêté. Un coucher de soleil ne veut rien, n'attend rien, ne demande rien. Je crois qu'on a fait le tour d'un grand sujet qu'on avait besoin peut-être d'entendre pour pouvoir asseoir dessus et pouvoir discuter de ça. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'être celui qui est libre ? Sous-titrage ST' 501